Ajouter une bordure de page. Vous avez déjà appris à insérer des bordures de paragraphe. La technique pour insérer des bordures de page est assez similaire. Pour améliorer la présentation d'une page de garde, d'un document ou d'une section, vous pouvez insérer donc des bordures de page. Word offre plusieurs styles différents de bordures de page. On va regarder ensemble dans cette petite capsule comment insérer une bordure à notre page de présentation. Ce qui est important, si j'insère une bordure dans ma page de présentation, ça implique que dans les pages suivantes de mon document, je n'aurai pas de bordure de page. Par exemple, si c'est un rapport. Alors, ce que je vais devoir faire tout d'abord, c'est insérer un saut de section à la fin. Donc, pour pouvoir insérer une bordure seulement à cette section-ci. Alors, je vais me positionner à la fin de mon document. Je vais aller donc dans l'onglet « Mise en page », dans « Saut de page » et je vais aller insérer donc un saut de section « Page suivante ». J'ai mon en-tête qui se reproduit. Je vais tout simplement supprimer mon image. Donc, comme ça ici dans l'en-tête. Donc, et voilà. Comme ça, c'est fait. Alors, j'ai ma section 1 qui est ici et ma section 2 qui est juste ici. Alors, je vais pouvoir fermer l'en-tête et le pied de page. Donc, une fois que c'est fait, je me positionne dans ma section 1 et pour pouvoir ajouter une bordure de page, je vais aller dans l'onglet « Conception » et ensuite, à droite complètement dans le groupe « Arrière-plan » de la page, on va aller cliquer sur le bouton « Bordure de page ». Et donc là, les options qu'on a sont les mêmes que pour les bordures de paragraphe. Donc, j'ai plusieurs types de bordures que je peux sélectionner. J'ai plusieurs styles aussi que je peux sélectionner. Donc, je pourrais prendre, par exemple, « Oumbré » avec le style « La ligne de base ». Je pourrais changer une couleur. Je suis en bleu, donc pour aller avec mon logo, je pourrais aller chercher du bleu. Je peux aller modifier la largeur. Et je pourrais même décider, au lieu d'avoir une ligne avec une couleur, je pourrais aller sélectionner certains motifs prédéfinis. Donc, ça pourrait être, par exemple, pour Noël, ça pourrait être des sapins de Noël. J'ai des sorcières pour Halloween. Donc, il y a plusieurs options assez rigolotes qui sont disponibles. Tiens, j'ai même les étoiles. Et donc, une fois que ma sélection est faite, bien là, dans la section « Appliquer à », je peux aller appliquer soit à ma section ou à mon document. Donc, moi, je vais aller sélectionner « À ma section ». On peut même, comme avec les paragraphes, aller en cliquant, donc « Ajouter ou enlever les contours pour certains côtés » ou le bas ou le haut de notre page. Alors, une fois que c'est fait, on appuie sur le bouton « OK ». Et voilà, donc, sur ma première page, on peut voir que j'ai ma bordure, donc, avec mes belles étoiles qui sont là, donc, qui ont été affichées. Alors, pour ma bordure de page seulement, parce que ma deuxième page ne contient pas de bordure. Alors, voilà, c'est comme ça qu'on ajoute une bordure de page dans Word. C'est très bon. C'est bon. Merci.